« Christina, viens ! » Voilà, comme ça, je vais en profiter. Là, on est en direct, je vais en profiter pour aller chercher le lien de la page, le lien direct du live. Comme j'ai que cette visibilité, c'est tendu. C'est vrai, j'ai une seule visibilité, mais des fois, il me met cette visibilité. Donc, pour copier le lien, tu as les trois petits points, il ne faut pas que tu te trompes de coche. Ah oui, oui, oui. Et alors là, tu arrives à voir le chat et les questions quand même sur le téléphone ? Ah oui, 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 j'arrive. En fait, je te partage surtout, je fais juste partager le lien et après, je remets sur StreamYard directement. C'est parce que comme je peux le faire avec mon téléphone, j'en profite. J'avais déjà partagé le lien de la page avant, mais il y a déjà ma cousine. Coucou, la cousine ! Bonjour, la cousine. Je ne sais pas où on le voit, par contre. Moi, je le vois sur le côté. Si tu es sur PC, tes commentaires, ils sont sur ta droite. Il faut que je me connecte. Bon, en fait, c'est marqué le commentaire. Excuse-moi, j'ai galéré à essayer d'avoir le petit morceau de pause. C'est parce qu'en fait, il m'a mis le live en même temps que je suis en live avec toi. Il me le met sur la page Facebook. Donc, j'ai le petit carré qui s'est mis en haut, je t'entends parler en même temps que je m'entends parler trois fois. Oui, ça, c'est embêtant. Oui, j'arrive même pas. Ah, voilà, j'ai réussi. Copier le lien. Excusez-moi, ce n'est pas voulu, c'est que je galère sur le téléphone, c'est incroyable. Prends ton temps, Mickey, prends ton temps. Tu es là pour nous, on ne va pas râler. Ah, ben, on est déjà six, mine de rien. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Je m'excuse, j'essaie de partager le lien sur la conversation du live en même temps. Mais comme je vous ai dit, comme je n'ai que ça de visibilité, c'est tendu du slip. Hop, comment je fais ? Il y a Christina qui est là, coucou. Désolé, Christina, on a mis un peu de temps, c'est à cause de l'audio antique. Bon, il y a un premier joli anniversaire quand même. Encore ? C'est bon, avec mes anniversaires, je vais porter plainte, moi. Merci, c'est gentil. Ah, merde. On peut commencer, il n'y a pas de souci, je vais repartager le lien entre-temps. Il n'y a vraiment pas de problème. Je te suis. Bonjour et bonsoir selon où les gens se trouvent. C'est en moitié Québec, moitié France. Merci de nous avoir rejoints au salon virtuel Autant en Liberté 2022. Merci à David Diaz d'avoir accepté de participer au salon. Je vais le laisser se présenter tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous ai partagé le lien en commentaire si vous pouviez le partager de votre côté. Ça serait super gentil. Eh bien, je vais te laisser commencer tranquillement. Bon, moi, c'est David Diaz. À la base, kiné libéral en France, dans les Ardennes. Ardennes françaises, c'est franco-belges, les Ardennes. Moi, je suis côté français. Et j'ai repris le travail d'écrivain, mon vrai plaisir, depuis 3-4 ans. Et j'ai édité un premier bouquin auto-édité, en fait. Donc, très peu vendu, parce que je suis nul en pub. Et après, j'ai rencontré Marilyn Richard, qui est devenue mon éditrice, qui m'a fait confiance, qui m'a lu. Et donc, j'ai un premier bouquin, une série littéraire, en fait, sorti en intégrale en fin d'année dernière. Donc, chez Evasion Editions, chez Marilyn Richard. Et puis, j'ai plein d'autres projets. Et puis, toujours chez Evasion, parce que je m'y sens très bien. Et dont un 4 mains qui va bientôt sortir avec Christina Azevedo, qui est dans le chat, mais un peu malade. Donc, il ne sera pas avec nous. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, jeune auteur de 50 ans, on va dire. Voilà. C'est moi. Tu ne fais pas ton âge, hein ? C'est gentil. Non, mais c'est vrai. En plus, il y en a qui vivent bien et il y en a qui vivent mieux. Il y en a qui, tu les regardes, excusez-moi du terme, mais quand tu vois la serpillière, ça fait peur. Mais ça, après, c'est… Voilà. Mais non. C'est gentil. C'est gentil. Ça fait plaisir. C'est quoi qui t'a fait connaître Évasion d'édition ? C'est quoi votre histoire avec toi et Évasion d'édition ? En fait, Évasion d'édition n'existait pas encore. J'ai rencontré Marine Richard, qui était… Elle l'expliquera mieux que moi, mais qui était chroniqueuse et puis bêta-lectrice dans pas mal de maisons d'édition. Donc, il connaissait le milieu. Et comment ? Et du coup, je lui ai fait lire mon premier bouquin, qui lui a bien plu. On papotait comme ça entre auteurs, quoi, en fait. Mon premier bouquin lui a bien plu. Elle a fait des petites critiques. On en a parlé. Je lui ai parlé de plein de mes projets, ce que j'aime bien causer, moi, avec les gens qui ont les mêmes plaisirs que moi. Et je lui ai fait lire, donc, ma série littéraire et qui lui a bien plu. Elle nous a parlé de son envie de faire une maison d'édition puis on l'a soutenue, tout simplement. Donc, on s'est auto-soutenus, on va dire. Et puis, elle m'a donné des consignes. Elle m'a fait bétalir la série. Je l'ai retravaillée pour elle. Et puis, j'ai eu le grand honneur d'être la première édition chez elle. C'était ma série, donc j'étais très fier. Et puis, je vais continuer chez elle pour ça. Et donc, en fait, on s'est connus avant. On s'est auto-soutenus et puis on continue à se mettre des petits coups du cul de temps en temps. Plus elle que moi, parce qu'elle a un caractère d'enfer. Et donc, voilà. Donc, on s'est rencontrés avant et je pense qu'elle a réussi à former une belle petite famille puis on va suivre longtemps, je pense. Moi, quand je vois l'évolution, sincèrement, depuis qu'elle est partie et de ce que c'est parti et de là aujourd'hui, je vois, je fais waouh. Bravo, chapeau. Et comme je dis à beaucoup de gens, dans 10 ans, les gens, vous allez voir le souffle que dans les 10 prochaines années, ça va apporter. Ah ouais, c'est vrai. Les gens ne sont pas prêts, mais je vous le dis, il y a vraiment des maisons d'édition qui sortent de l'ordinaire, justement, comme Evasion Edition, Dream Workshop, des gens comme toi, Nightmare, Ludovic Nexer, les trucs comme ça, que c'est grâce à des gens comme vous qu'on va pouvoir offrir un nouveau souffle à la littérature, même au monde, au final. Ça te fait quoi, justement, d'avoir ça sur les épaules d'une certaine manière ? Je ne sais pas. Moi, je suis du style à me mettre une pression. Je n'aime pas faire des choses à moitié. J'ai des idées depuis longtemps, des séries. J'en ai au moins une dix, douzaine à écrire, dont des que j'ai l'impression qu'ils doivent parler de sujets vachement importants. Donc, je me mets déjà l'impression avant d'avoir commencé à faire le plan. Donc, non, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de pression particulière. Une fois que c'est écrit, que ça a plu, il vit sa vie. L'innocence assassinée, il plaît bien. Il y a des bons retours. Il se vend tranquillement. Moi, Marilyn est contente, donc c'est le principal. Donc là, je suis en train de travailler sur la suite parce qu'elle m'a demandé. C'est prioritaire, on va dire. Donc voilà, moi, tant que le roman vit sa vie et que j'ai des bons retours ou des mauvais retours, d'ailleurs, je m'en fous. Mais la pression, elle est partie. Sauf si Netflix vient taper au carreau en disant on veut faire une série. Là, j'aurai de nouveau la pression parce que je vais être chiant. Ce n'est pas la même pression. Oui, mais je ne vendrai pas comme ça. Il faudrait que je m'insère dans le truc. Donc, je vais être chiant. Donc, non, mais sinon, pas de pression. En tant qu'auteur, une fois que c'est écrit, que j'ai fait le travail, surtout que je suis un peu feignant. Donc, une fois que le travail est fini, que ça plaît à l'éditrice, ce que ça plaît au bêta, je suis content. Après, il vit sa vie et c'est bien. Après, feignant, oui et non. C'est juste qu'il y a des trucs que tu sais faire. Il y a des trucs que tu peux faire d'autres personnes. Donc, c'est juste déléguer. Au final, c'est faire confiance. Ce n'est pas de la feignantie. C'est être intelligent. C'est un peu ça. Mais quand on débute, on n'aime pas déléguer. Mais non, c'est un peu ça. Il y a fallu que Marilyn, elle gueule pas mal pour que je fasse de la pub. J'étais vraiment nul en réseaux sociaux et tout ça. Et ça va mieux. Mais c'est parce qu'elle m'a boosté en disant, oui, c'est important. Et c'est grâce à elle. Je me doute. Je me doute. Sans les réseaux sociaux, surtout, tu es édité ou même avec les nouvelles maisons d'édition parce qu'on ne fonctionne pas comme les grosses, grosses maisons d'édition. Nous, on a été vraiment axés sur l'humain. Donc, on fait les publicités, les trucs derrière. Tout à fait. C'est de la job en titi. Il faut savoir faire. Moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que justement, je suis obligé pour vous aider. Parce que sinon, c'est gentil. Ça ne va pas être méchant. Ça ne sert à rien. Moi, je suis partout. Je suis TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. TikTok, j'ai du mal encore. Moi aussi, j'ai du mal. J'arrive juste à mettre des publications. Je partage avec une bonne musique et je fais plus de 200 vues minimum. Après, je n'en ai pas eu 8 vues. Il faudrait essayer de faire un live dessus pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne. Il faudrait essayer. Pour l'instant, je n'ai partagé que le petit film qui a été fait, le book trailer qui a été fait. Je n'ai pas encore fait de vidéo. Je ne suis pas très moderne là-dessus. Mais ça viendra. Sur ce que je ne connais pas bien, je suis un peu fainéant, mais j'apprends. La correction, par exemple, je suis très mauvais en correction, je l'avoue. Donc, je délègue facilement. Je peux même être très chiant en délégant parce que finalement, je devrais laisser faire. Mais non, je délègue. Mais c'est parce que tu sais ce que tu veux au final. Comme tu es juste impatient et tu veux juste que les gens aillent vite et qu'ils n'aient pas une certaine pression, tu as envie de leur enlever ces pressions. Donc, instinctivement, tu leur dis « Non, il faut faire comme ça, ça serait mieux comme ça, mais ce n'est pas méchant parce que… » Non, je ne suis pas méchant. Mais c'est là qu'il faut… Hop, ma mère m'a dit « Il ne faut pas tenir ta tête. » Donc, je ne tiens pas ma tête. Bonjour, maman. Donc, du coup, non, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas choper la grosse tête. Au contraire, quand les personnes extérieures, les correctrices, les bêtas électrices te donnent des trucs au lieu de dire « C'est ça que je veux. » Non, c'est là qu'il faut les écouter. Quand on commence à ne plus écouter les gens qui te lisent, je pense que c'est très mal barré. Donc, voilà. C'est très édité chez Marilyn, mais je pense qu'il y a déjà un coup de cœur et puis deux ou huit, mais ça fait déjà trois ou quatre fois que je le réécris. Et ce n'est pas complètement. Donc, ça ne me gêne pas si Marilyn me dit « Dans l'état, ça ne va pas. » Je réécrirai. Il ne faut pas se bloquer et dire « Je vais voir ailleurs parce que moi, il me va comme ça. » Ce n'est pas bon. Non, parce que tu perfectionnes, au final. C'est ça. Exactement ça. Des fois, tu écris des choses que tu n'as même pas conscience que tu aurais écrit. Donc, quand tu vois ton texte que tu dois le recorriger, tu fais « Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu voir cet axe. » Et là, quand tu vois tout ton axe, tu te fais « Ah, mais là, ça correspond. » Je vais enlever ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça, des vrais amis. Après, il y a les amis, quand tu leur fais des bêtas ou tu leur fais lire ton livre, tu ne peux pas dire qu'ils sont vraiment sincères ou tu ne peux pas dire qu'ils ne le sont pas parce que des fois, il y en a qui sont trop gentils. Ils vont dire « Ah oui, il est bon. » Alors qu'il y aurait des faiblesses, des machins. Même s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont dire « Ah oui, il est bon. » Moi, je préfère dire « Ouais, je reste neutre dans ma chronique, mais quand je vais voir l'auteur, par contre, je dis de ça, à la rigueur, tu aurais pu essayer de tourner ça comme ça la prochaine fois. Peut-être que ça apporterait une autre vision. » Ça, c'est des trucs constructifs. Par contre, le genre de choses où les gens disent « Oui, c'est de la merde, tu as mis du pipi coquette dedans. » Tu regardes, tu fais « Salut, mon livre, toi ! » Si c'est pour mettre des âneries comme ça, les gens, sincèrement, faites-en un métier. Vous allez en donner du job à des gens. J'ai fait une première interview dans ma région. Je te dis, j'ai du mal avec la puissance. Une petite radio du coin avec des jeunes. Super simple. Ça s'est super bien passé, honnêtement. Mais celle qui m'interviewait, donc la journaliste, on va dire, la jeune, elle a posé une question du style, je vais dire une connerie. Allez, on va dire, imagine, elle interroge quelqu'un qui écrit sur Jurassic Park et va lui demander « Bon, ben alors, finalement, le requin des dents de la mer, est-ce qu'il réapparaît dans le 2 ? » Tu vois ce que je veux dire ? Elle m'a posé une question qui était juste impossible qui prouvait qu'elle n'avait pas lu le livre. Donc, ça m'a fait rigoler. C'est normal. Ben oui, elle demande est-ce qu'on va revoir le personnage dans le 2 ? Alors là, je ne vais pas spoiler, mais il n'est plus là, le personnage, si vous aviez lu le livre. Il n'a pas fait pour faire des questionnaires, tu peux exprès, tu dis « Tiens, il y en a qui ont lu mon livre. Tu dis « Tiens, je vais te poser une question juste pour voir si tu l'as lu. » Vu que tu as mis une critique, qui a fait ça et dans quel moment, s'il te plaît ? » Et là, il va dire « Attends, je vais mettre 20 minutes à te répondre le temps que je lise le livre. » Ouais, mais tu vas dire le livre dans quel sens ? Pour trouver la phrase ? J'ai pas repris parce que déjà, c'est pas méchant parce qu'ils ne peuvent pas tout lire et tout. Mais la question m'a fait marrer parce que c'était pile ce qu'il ne fallait pas demander. J'avoue, c'est genre, même moi, je ne serais pas pour répondre. Ok, d'accord. Bon, Teletubbies version Goldrash bientôt. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a ma cousine qui disait « J'ai bien compris, franco-belge, quel genre de roman ? » Pour l'instant, moi, je suis dans le thriller, on va dire, horrifique, réaliste. Donc, il n'y aura pour l'instant pas de choses. Ça reste crédible. J'aime que ça reste crédible. Pour l'instant, on est dans le thriller horrifique, réaliste. Mais même quand je fais du paranormal, ou autre, avec Christina, on écrit une super série. Je me vends, mais c'est une super série d'une idée d'elle et c'est magnifique. Ça aurait pu partir dans du fantastique assez irréaliste. Je ne sais pas, avec des... Mais on a tellement bien tourné ça et c'est tellement bien écrit qu'en fait, même les choses qui ne sont pas terriens, pas humains, on y croit. Et ça, j'aime bien. Là, Stephen King, le clown de Stephen King qui est absolument irréaliste, tu y crois. t'es un fond de dents. Moi, il faut que ça soit crédible sinon, ce n'est pas la peine. Mais c'est vrai, je suis horrifique pour l'instant. Moi, je trouve que c'est bon d'avoir quand même une base de réel justement pour que les gens se rapportent à quelque chose. Même si derrière, tu fais du fictif, mais comme tu dis, il faut avoir une certaine base de réel. Parce que si tu dis qu'il y a un mec qui a décollé sa tête et qui est parti là-bas alors qu'il n'y a aucune raison que je ne veux pas être méchant. Mais quand tu dis, tu fais... Oui, c'est ça. C'est bien construit. Tu le sais, le pourquoi du comment, même si c'est irréaliste, ça a quand même une base solide. Moi, il faut que ça soit... À la rigueur, il faut que ça puisse exister. Tu vois, je vais écrire une série bientôt. J'ai dans mes papiers une série Steel Walking Dead. Je suis un fan de Walking Dead et de Marvel. Donc, ça va être Steel Walking Dead avec des pouvoirs pour les héros, mais il y aura aussi des vampires, des loups-garous, tout ce que j'aime. Ah, la classe ! Mais déjà, dès le démarrage, moi, quand on me dit, genre, tu prends un mort-vivant, il lui manque la moitié du corps et il continue à avancer. Moi, dans ma tête, je dis, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que j'invente des morts-vivants crédibles. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est déjà là. C'est comme pour les loups-garous ou les vampires, il y a des choses qui... Donc, il faut trouver le truc qui rapproche. Les origines, par exemple, le vampirisme, ça vient d'une maladie, je vais me rapprocher de la maladie puis je vais travailler ça pour que notre vampire soit crédible. C'est comme l'Astératome qui a écrit le chronique de vampires quand tu le lis. Honnêtement, lui, il ne te fait pas passer les vampires comme il a dit « Ouais, j'ai des suceurs de sang. Ah, c'est si. » Non, il fait bien comprendre le concept parce qu'il pousse vraiment les choses loin. Lui, il est comme toi, il aime bien les trucs bien basés, bien réels, nanana. il apporte sa plume mais quand tu le lis, tu fais « Ouais, c'est vrai que c'est plus de l'énergie, il te fait vraiment comprendre le concept de ça peut être ça comme ça peut être ça mais dans le concept, le vampire, il se nourrit d'énergie vitale. Donc, que ce soit du sang ou autre chose, on s'en fout, c'est pas le vampire qui va arriver, il va se séduire du sang, c'est bon, il fait jour, je m'éclipse. C'est juste un mort qui essaie de gagner un peu de vie et au final, comme je l'ai dit, quand il prend de l'énergie vitale, c'est juste pour avoir un semblant d'humanité donc au lieu d'avoir son côté bestial, quand il se nourrit, il garde son semblant humain donc il dit « Ouais, je garde le contrôle » et moins il se nourrit, plus il garde le côté bestial. Pour moi, c'est ça le concept de l'humain, de la version gentille, de la version méchante. Un coup, des fois, t'arrives, après t'as tes humeurs pour jouer avec ça. Ah, c'est Jacky Lyle. Jacky Lyle, c'est un sacré personnage. On en revient toujours au classique de toute façon. Bah ouais, mais c'est les meilleures inspirations aussi parce qu'ils restent quand même sur les bases réelles. C'est des créatures, tu dis « D'où vous les sortez ? » C'est comme Marvel. Quand tu vois tous les Marvel, tu fais « Mais d'où tu sors tout ça ? » C'est beau. C'est beau, la littérature, c'est ça. Ah oui, on m'avait reproché tout à fait gentiment d'être consuel de faire un démarrage de bouquins qui ressemblait à d'autres. Et c'est possible. Moi, tant que je surprends la fin, c'est le principal. Et moi, comme je dis toujours, c'est que tu prends le blues, pour ceux qui aiment le blues, il y a des millions d'artistes de blues hyper connus, des titres, et ça se joue sur trois accords. Donc finalement, il ne faut pas rêver, celui qui veut faire vraiment hyper original, qui se complique la vie, ça risque d'être illisible. Donc il faut rester dans la base, il faut rester dans le classique et puis après, tu mets ta plume, tu mets ton histoire, tu surprends. Puis si ça ressemble un peu à quelque chose, tant que tu ne copies pas, ce n'est pas grave. J'avoue que ça, ce n'est pas évident. Même ce n'est pas évident quand tu écris, des fois, tu écris, tu as des gens qui... Il se peut qu'il y en a qui plagient, mais des fois, tu as des gens qui ont un peu le même style d'histoire. Après, tu peux écrire la même chose, mais ils arrivent à le sortir juste avant que toi, tu sortes ton livre ou que tu le finisses. Moi, je vais... Ah, tu l'as sorti comme ça, d'accord. Je vais m'obliger deux, trois trucs et on va s'amuser. Mais ça arrive. Moi, j'avais lancé un projet, j'ai vu que derrière, il y en a qui avaient la même idée que moi. J'ai fait, j'espère qu'il n'y a personne qui va prendre mon idée parce que j'aurais l'air con. Non, mais après, tu développes différemment. On ne peut pas te piquer ta faim, logiquement, ça ne serait vraiment pas de bol. Après, c'est à toi de développer, de prendre un chemin de traverse et puis voilà, quoi. Ma fin est devenu le premier chapitre pour moi. Le premier bouquin, à la base, c'est le con de dire qu'un méchant est un héros, mais bon, c'était comme ça. Et je partais vraiment sur un personnage et quand j'ai développé, je me suis dit, putain, il faut que je mette de la flicaille quand même, c'est un thriller. Et donc, j'ai rajouté un personnage qui a pris le devant sur tout le reste. Donc, j'ai dû tout réécrire par rapport à mon plan parce qu'il y avait un personnage de plus qui en fait devenait le plus important. J'ai dit, merde. Et ça a donné le bouquin que c'est vrai. Je pense qu'il est mieux que ma première version. Donc, il ne faut pas hésiter. S'il y a quelqu'un qui écrit comme toi, tu rajoutes un personnage, tu lui inventes une vie puis tu pars ailleurs. Tant que ta fin est bonne, tu déroules. Enfin, moi, c'est mon idée. Ah non, mais je trouve que c'est bon. Moi, ça serait pareil. Donc, moi, je dis, j'ai fait mon prélude. J'ai dit, tiens, je vais faire mon premier chapitre. Je commence à écrire deux, trois lignes. Je fais, ah non, non, je n'ai pas envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire la fin. Parce que je sais à quoi je m'attends à la fin. Je commence à écrire la fin, je regarde comme ça, je fais, ah non, finalement, il va du nerf chapitreux. Et la fin va être encore plus formide. Donc, ça va me permettre de, parce que moi, je voulais faire deux visions différentes. Mais en fait, je ne savais pas comment l'axer pour éviter que le lecteur se perde. Et en fait, je sais très bien quoi faire maintenant. Donc, c'est très, très bon. Je vais faire une basée sur la vie réelle. Donc, les choses vont se passer dans le réel. Comme ça, les gens, ils vont avoir leur version du meurtre qui s'est vraiment passé à Germantown, tout ça. Et la version de l'esprit. Parce qu'en gros, moi, ma créature va les emmener quelque part. Mais décalez-les, ils sont déjà morts. Donc, le corps, il est vide. C'est le corps, il avance tout seul. C'est lui qui s'amuse avec, qui trouve un truc et basta. Et derrière, lui, psychologiquement, comme ils ont toujours leur âme dans son monde à lui, là, il les torture et c'est pas beau. Et c'est qu'il n'est pas tout seul. Pour le moment, je vais me l'effacer tout seul. Mais de base, il ne devait pas être tout seul. C'est comme on m'a proposé un projet à quatre mains. J'ai dit, il ne faut pas que je parle des autres tout de suite. Il faut que j'en fasse allusion parce que voilà. Mais le prochain, c'est sûr que là, je vais raconter l'histoire du début à la fin pour mieux la structurer, faire un petit clin d'œil au premier. Je vais pouvoir me lâcher version. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Mais ouais, tous mes projets, parce qu'ils sont tous planifiés, tous mes projets, j'ai commencé par la fin. Un peu la vieille série quatrième dimension, tu sais. Ça, je kiffais. Ça, c'est bon. Il y avait des épisodes, mais limite chiant. Tu ne comprenais pas où ils voulaient venir. Et la fin, tu te retrouves avec une fin en queue de poisson. Tu es surpris. Tu es sur le cul. Ça, c'est top. Quand tu arrives à surprendre à la fin, c'est top. Ça manque les séries comme ça, d'ailleurs. Moi, je trouve que ça manque. Je fais, wow. Il y en a que beaucoup. Ma jeunesse, là, manque quand même à ce niveau-là parce que quand je vois le niveau visuel actuel, je fais, pfff. Quand nos parents et nos grands-parents disaient, ce que vous regardez, c'est de l'Adobe. Oui, oui, je comprends. Maintenant, pourquoi vous dites ça ? Après, il ne faut pas passer pour des vieux cons non plus. Mais c'est vrai que les vieilles séries, ils savaient nous faire surprendre à la fin. Ça, c'était génial. C'était excellent. Crip show, tout ça. J'adore. Moi, les camps de la cripe. C'était magnifique. C'est ça, moi. C'est ce que je dis toujours. J'avais dans l'idée avec une autrice. Elle va m'en voir. J'oublie. Mais ce n'est pas grave. De faire une romance, parce que je suis très noir dans mes écrits, moi. Même quand je fais des romances, il y a des morts partout. Mais même dans une romance, je pense que j'y arriverai. On y arrivera. Mais même dans une romance, elle est déjà là. Les deux personnages sont morts au démarrage, je te le dis. Mais c'est quand même une romance. Et même dans une romance, il faut surprendre à la fin, sinon c'est chiant, je pense. Ah oui, oui. La romance, moi, personnellement, la romance Cucu, Dion, Frès, Stegada, non, merci. Par contre, des romances qui sont bien écrites, comme moi, je n'aime pas tout ce qui est porno, porno comme ça, je n'aime pas. Moi, tout ce qui est porno, truc, je déteste. Pourtant, Crystal Carl, sa plume, je la lis sans problème. C'est parce que c'est bien structuré. Tu n'arrêtes pas à une seule vision de la chose et ils ne font pas que parler de ça. Tu me fais ça, moi, tu me perds. Quoi que ce soit que tu écris, que ce soit de l'horreur, que ce soit du sexe, du porno, tout ce que tu veux, il faut que ce soit un outil. Il ne faut pas que ça te sorte de l'histoire. Si c'est utilisé dans l'histoire, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Tu peux faire des scènes porno, entre guillemets, si ça sert l'histoire, si ça ne te sort pas de l'histoire, ça va, sauf si tu es prude, mais sinon, ça passe. Pareil pour les scènes gores. Si les scènes gores sont logiques dans ton histoire, ça peut te choquer, mais ça ne va pas te sortir de l'histoire, donc tu continues le livre. Si ça te sort de l'histoire et que tu arrêtes le livre, quoi que tu écrives, il faut que ça glisse dans l'histoire et que tu aies envie de continuer. Malgré l'écoeurement ou ton côté pudique, il faut que ça te donne envie de continuer. Donc, si c'est bien écrit, ça part. Si tu es focalisé sur l'image porno, c'est foutu. Ça, c'est clair. C'est comme un film, tu regardes le début, après tu fermes, c'est bon. Il y a plein de livres comme ça que j'ai déjà lus. J'ai lu la première page, j'ai vu trois lignes, mais il y a tellement de trucs qui font que ça te pique les yeux. Tu fais les répétitions, ça ne veut rien dire. Sinon, tu lis la première ligne, tu fais, attends, la fin, j'en suis sûr que c'est ça. Tu vas à la fin, tu regardes, tu fais, aucun intérêt. Sinon, tu lis, mais c'est plate, tu n'as pas d'émossos, tu n'as rien. Tu as envie de prendre le livre et de le brûler. Je n'appelle pas ça un livre. Non, c'est pour dire, tu as les écrivains qui écrivent parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont la passion et tu as les écrivains qui ont la machine derrière qui leur dit t'écris ça et puis c'est tout. Ouais, non, non, je n'y arrive pas. Moi, c'est les lectures gnagnant que j'appelle et les amis que je n'aime pas. Il faut qu'il y ait du, il faut qu'il y ait du, non, il faut surprendre, il faut qu'il y ait du cœur, il faut que, voilà quoi. C'est ce que Marilyn, c'est pour ça qu'on sortait avec Marilyn, c'est ce qu'elle, dans tout ce qu'elle écrit, même pour la jeunesse, elle a un super roman jeunesse qui va sortir qui est des images magnifiques et tout ce qu'elle essaie toujours de trouver le petit truc qui va être différent. C'est pour ça qu'elle ne se presse pas, qu'elle ne sort pas forcément 15 000 livres en même temps pour faire du pognon, il faut qu'elle se fait chier à lire tous les manuscrits. Si le manuscrit plaît en bêta, elle va se faire chier, elle, à revenir derrière, à relire le livre, il faut qu'elle en lit un paquet, et il faut qu'elle, ça la touche. Donc, elle va chercher quelque chose qui va la frapper, soit dans l'histoire, soit dans les scènes, soit dans, mais il faut que, voilà, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Si c'est pour faire comme des choses... Ah, mais c'est pour qu'il y ait, juste faire, les gens, ils pensent que bêta lecteur, c'est juste lire un livre. Oh, c'est important. Je vous ai dit que c'est énormément de travail. Même si on ne vous demande pas une correction, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Parce qu'il faut que tu suives la crame, il faut que tu te mettes à la place de l'auteur, tu dis que lui, pourquoi il va là, s'il ne s'est pas trompé là, c'est de la job. Moi, je mets une semaine facile pour essayer de le corriger comme ça parce que je n'arrête pas de le relire, de le relire, de le relire, de le relire. Des fois, j'ai le chapitre au moins une dizaine de fois pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Mon côté fainéant fait que moi, j'ai la chance d'écrire vite. En ce moment, je suis préoccupé, mais j'ai la chance d'écrire vite. En fait, quand j'envoie en bêta lecture, j'envoie du premier jet. C'est-à-dire que j'ai tout mon plan, tout mon plan est fait, je n'ai plus qu'à suivre le rail. Donc, j'écris en premier jet toute ma série et après, j'envoie en bêta lecture. Et après, ils me disent, mon gars, bon, là, il va falloir faire gaffe. Là, les répétitions, tout ça, ça vient après, mais là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Et là, je réécris par rapport aux retours qu'ils me font. Donc, j'utilise énormément. Donc, je dis les filles, il y en a qui vont m'en vouloir parce qu'il y a quand même quelques garçons, mais les bêta lectrices du comité, on les remercie souvent parce qu'elles font un travail formidable. C'est hyper important. Une bonne maison d'édition sans bon bêta lecteur, ce n'est pas la peine. Surtout que les maisons d'édition comme évasion d'édition, ils tiennent la main, ils t'accompagnent, ce n'est pas, ils te prennent, ils viennent dans la cour. C'est bon, tu peux te démerder. C'est vraiment une famille, c'est ce que je disais. Marine, c'est ce qu'elle tenait, elle tenait à mettre, pas que du caractère, mais vraiment une vie dans le comité et insérer tout le monde dedans. Il y en a qui veulent partir, qui partent, mais honnêtement, elle a réussi à faire une ambiance familiale et on se soutient pas mal. Ça, c'est important. Ça, c'est ce que je vois de plus en vue. C'est justement, moi, ça me fascine. Je ne veux pas être méchant, ça me fascine. Les gens qui font ça, je trouve ça tellement beau. J'adore. Je vois ça, je me sens moins seul. Je sais qu'il y en a plein, j'ai la chance d'en rencontrer de plus en plus. Justement, c'est grâce à des gens comme ça qu'on a fait des partenariats, de s'entraider, de pouvoir s'axer, tout ça. Je vous le dis, dans 10 ans, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer et vous n'êtes pas prêts. Ça va faire du bien. Non, mais c'est vrai que c'est bien. On a des auteurs qui sont sur 2-3 maisons d'édition, on ne se tire pas dans les pattes. C'est une vraie entraide entre les petites maisons d'édition et on se rencontre sur les salons, je trouve ça génial aussi. Mais de toute façon, il faut s'entraider, on est des humains. C'est pas de se tirer dans les pattes. Si tu as l'occasion d'avoir des gens axés comme toi, c'est bon. C'est le même plaisir en plus. On a le même plaisir de donner du rêve et puis voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Les grosses maisons d'édition, ce n'est pas pareil. Mais il y a des petites maisons d'édition qui poussent bien, qui boostent bien et qui... Ouais, non, c'est cool. Je pense que Marine Richard, elle va aller loin. Ah oui, oui, oui. De toute façon, on va l'aider. Je sais qu'elle a déjà du bon soutien et on va l'aider derrière. Ah oui, oui, c'est bien. Moi, j'aime pas ce que j'aime bien. J'adore aider. Si je peux aider, en plus, ce sont des gens qui sont aussi humains et tout. Ah oui, c'est bon. Ah, moi, je suis gâté, moi. À partir du moment où tu es déjà toi bien humain, de toute façon, ça passe tout seul. Tu veux nous parler un peu de ton livre ? Oui, bah oui, c'est vrai. C'était pour ça, à la base. Donc, comme je te disais, moi, j'ai découvert ça avec Cécile Duquen, qui est une auteure française qui faisait des masterclass. Et comme je suis un fan, c'est ma génération, comme toi, je suis un fan de séries télé ou de comics, d'ailleurs. Donc, c'est de la série aussi. Et j'ai appris à écrire des séries littéraires. Et moi, ça me va bien parce que j'ai du mal à faire des gros bouquins de 600 pages avec plein de descriptions. Je n'y arriverai pas. Et donc, j'ai besoin de surprendre régulièrement. Et donc, la série littéraire, c'est ça. C'est ce qui s'écrit vraiment par épisode. Et à chaque fin d'épisode, tu dois un peu surprendre. Tu dois donner envie de continuer. Tu vois, ça doit être page-turner comme ça. Et donc, ma première série, c'était un thriller. Ça partait d'un exercice que j'ai fait en masterclass sur l'empathie. Donc, on devait décrire le pire salaud au monde et réussir à faire une nouvelle là-dessus. Et je suis parti là-dessus. Moi, le pire salaud pour moi, c'est les pédophiles, les tueurs pédophiles. Et donc, mon histoire, ça suit à la ville de Berck-sur-Mer. C'est une ville française, bord de plage, avec des moules de bouchot, enfin, vraiment touristique. Et il y a un tueur pédophile, violeur, tueur pédophile, qui enlève des petites filles et on les retrouve défigurées. Et on va suivre, en fait, l'enquête qui démarre en 91, qui va s'arrêter du jour au lendemain. Et John Phillips, le flic, il est persuadé que ça va reprendre. Je ne spoil pas. Il est persuadé que ça va reprendre et 27 ans après, effectivement, les disparitions reprennent. Et le but de la série, on voyage entre 91 et 2018 et c'est de voir l'évolution des personnages, de voir le côté sombre de tous les personnages, de voir comment ça va tourner et surtout de voir qui a fait ça et pourquoi. Et voilà, parce qu'il y a toujours un pourquoi, même chez les méchants, il y a un pourquoi. Un tueur qui tue juste pour tuer, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a toujours un pourquoi et le pourquoi, on m'a souvent dit qu'il est... Des fois, le méchant n'est pas forcément le méchant. Quand tu regardes le pourquoi du comment, parce que des fois, les gens ont tendance à s'arrêter justement à l'habit. Ils ne vont pas essayer de chercher plus loin, ils vont le juger directement. Des fois, il y a des gens qui font des choses horribles. Je suis d'accord, c'est horrible. Il n'y a pas d'excuses ou je ne sais quoi, mais il y a un vécu qui n'a fait que derrière. Ces personnes ont dû agir de cette manière. Après, comme tu dis, ceux que je déteste le plus, c'est les tueurs pédophiles, machin, je leur couperai les... Je les mettrai sur une île et je les laisserai sans trop de fuite. Je ne voudrais même pas les tuer tout de suite parce que ça serait leur rendre service. Non, souffrez toute votre vie comme vous avez fait souffrir les gens. C'est pas bien de faire ça. Moi, c'est la chose qui m'horripile le plus. Touche pas aux enfants. T'as un problème, prends-en-toi à toi-même. T'en prends pas aux gens, ça sert à rien. T'as un problème, t'as des psys, t'as plein de trucs. Va te faire aider. Mais c'est souvent ce qu'on m'a dit. C'est pas une reproche d'ailleurs. Mais c'est vrai que comme j'écris, c'est ce que je te disais, j'écris du réalisme, du cru. C'est ce que je dis toujours. Par exemple, pour lutter contre les accidents de la route, t'as deux écoles en publicité. T'as deux, ceux qui vont expliquer le pourquoi. Ça peut être bien. Et t'as ceux qui vont juste montrer l'accident avec du sang partout. Et là, quand t'es devant la télé, quand tu montes dans ta voiture, tu ralentis. Mais moi, quand j'écris, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on m'a dit ouais, mais c'est dur. Ma mère m'a dit ça se passe pas comme ça, comme ça. Mais si, si, une petite gamine de 6 ans qui se fait violer, ça saigne de partout. C'est vrai que j'écris cru. J'écris cru parce que je veux que les gens qui lisent se rendent compte que c'est la vérité. On n'en parle pas assez et que c'est ça. Donc, je ne tue pas des enfants pour le plaisir de tuer des enfants. Il n'est pas plus gore que la réalité. Oui, tout à fait. Là, mais vraiment sadique. Moi, ça me fait peur des fois quand tu vois ça. Tu fais, il y a du sacré monde. Mais il faut en parler justement quand tu dis, ce n'est pas parce que tu vas en parler que tu dis, c'est vrai, je me suis acharné sur ce gosse parce que c'est un gosse. Non, non, non. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que tu l'as tué. C'est parce que c'est important de le dire et de faire comprendre aussi. C'est juste pour que dans votre tasse, ça fasse pas. Il faut que ça servisse. C'est vrai que ça, mais la plupart des temps, les gens, ils regardent, ils font, ouais, mais non, c'est obligé, il le faut, si personne n'en parlait. Le genre d'aujourd'hui, on ferait quoi ? L'histoire, ça serait quoi déjà que notre histoire à nous, elle est modifiée parce que les gens ne te disent pas toute la vérité. Donc, si en plus, il faut faire attention à dire, il ne faut pas toucher aux enfants, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. non. Moi, j'ai mes limites. Moi, dans mon livre, je n'ai pas envie de faire torturer des enfants ou torturer des animaux, je n'y arrive pas. Mais si un jour, je devrais l'écrire, je vais quand même le faire, même si ça ne me plaît pas parce que ça fait partie du livre. Exactement. Après, il y a différentes manières de l'écrire, mais c'est tout à fait ça. Moi, je sais que les enfants, si je devrais les torturer, je ferais vraiment le tout où je n'arrive pas à toucher aux enfants. Pour moi, c'est mon piédestal, je ne peux pas toucher aux enfants et aux animaux, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est le Saint-Graal. Je les aime trop, les enfants. Ah non, c'est un truc de ouf. Les meilleurs moments que j'ai passés, c'est avec des enfants. j'ai eu une attaque de par animateur. Les enfants, ils ont du fair play, ils ont un savoir-vivre de fou. Tout à fait. C'est la chose la plus importante à protéger au monde, d'ailleurs. Mais moi, je n'ai pas l'interdit. À partir du moment où tu veux faire peur ou que tu veux faire mal aux gens, il faut… Tu ne fais pas semblant. Il y a une série Bikers en préparation chez Marilyn aussi parce que c'est elle qui me l'a demandé. Je suis désolé, mais il y aura un animal qui va souffrir dedans. Donc, il ne faudra pas le lire. Ça ne me dérange pas de le lire. C'est moi qui me mets des limites sur l'écriture parce que c'est comme si je prenais mon animal et que je le torturais. Je sais que je pourrais le faire, mais pas maintenant en tout cas. Mais là, pour le moment, j'ai trop de… C'est moi qui ai du mal avec ça. Il y a Louisa qui dit quelle est la différence entre une série et un roman ? Un roman se constitue de plusieurs chapitres, une série aussi, non ? Oui. En fait, moi, chaque épisode, après, il y a plusieurs variantes. Chaque épisode, moi, je fais un prologue, trois chapitres et un épilogue. Vraiment comme s'il y avait un générique de début, un générique de fin qui doit surprendre pour pouvoir aller à rien. Mais c'est le même principe qu'un film et qu'une série télé. Il y a des films, si tu les découpes en épisodes, ça fera moche, ça ne fera pas beau parce que tu couperas une scène importante et que tu ne peux pas couper. Alors qu'une série télé, si tu regardes bien, tu as un début et tu as une fin à chaque épisode, même si ça se suit. Même si c'est une série qui se suit, il faut forcément qu'il y ait une fin qui te dise merde, il faut attendre la semaine prochaine. Mais à l'écriture, c'est pareil. Quand tu achètes intégral, il est présenté dedans par épisode. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui me l'achètent. Je dis, si vous voulez vous faire plaisir, vous lisez un épisode le soir. Alors, il y en a qui sont tentés de tout lire, mais un épisode. Quand tu arrives à la fin de l'épilogue, tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, tu attends le lendemain pour lire le deuxième épisode. Et là, tu as le même plaisir que la série télé. Donc, c'est vraiment, tu n'écris pas pareil. Moi, je pensais aussi, mais quand j'ai fait ma masterclass, tu n'écris pas un roman comme tu écris une série. Et mon premier bouquin, je voulais le sortir en série, par exemple, Erreur, Marilyn m'a dit, c'est un roman que tu as écrit là. Ça ne fait pas beau en série. Ça se sent tout de suite. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais effectivement, la série littéraire qui existe depuis longtemps, Balzac en faisait, il faut savoir que chaque épisode doit avoir une fin. Même si ça se suit, tu dois pouvoir lire l'épisode, être sur ta fin à la fin, tu vois ce que je vais dire, et pas comme si tu coupais un roman au bout du deuxième chapitre parce que tu sais que, non, il te manque quelque chose. Là, l'épisode, il doit se suffire à lui-même et te donner envie de continuer, en fait. Oh là. C'est que Louisa a dit, en fait, il y a un Glyphonder à la fin de chaque épisode. En gros, Glyphonder, ouais, une question. Tu dois questionner le lecteur et lui donner envie d'aller voir l'épisode d'après. Quand c'est sorti, attention, c'est sorti en e-book, épisode par épisode. C'est-à-dire que les pauvres lecteurs, ils devaient attendre 15 jours pour avoir l'épisode 2. Donc, il y en a qui râlaient. Et après 15 jours pour avoir l'épisode 3. Donc, voilà. Mais tu n'as pas le choix de faire comme ça parce que si tu en sors trop, les gens vont être perdus. Moi, je sais, quand je regarde un Marvel ou je lis un livre Marvel ou que je me regarde un manga, n'importe quoi, s'il y a 300 épisodes, moi, je me tape les 300 épisodes. Alors, je ne m'en fous, je regarde, je n'arrive pas à m'arrêter, ce n'est pas possible. C'est comme quand je mange des M&M's, j'en mange un par un, je mets le paquet à côté, je me mets de côté. Oui, on n'y arrive jamais. En fait, voilà, tu l'as fini. Le pire des focus, c'est quand tu prends le paquet que tu n'as pas le droit de prendre, tu commences à manger et en fait, tu te dis, je vais me faire engueuler. Donc, tu ranges le paquet avec 3 M&M's dedans, tu sais, tu enroules bien pour dire je n'ai pas fini le paquet. Il y en reste 3 dedans. Il y en a un chacun, c'est déjà bien. Exactement. On ne sent personne, mais le reste, c'était bon en tout cas. Moi, je me prenais un kilo et le kilo, il faisait 10 minutes. Je n'y arrivais pas, je fais, oh mon Dieu. Comme quand tu vas au ciné, tu prends tes pop-corns, juste le temps de monter tes escaliers et d'attendre la file d'attente, tu n'as déjà plus de pop-corns. Au moins, quand tu entends le film, tu vois, mais il n'y a plus rien. Donc, tu en prends 3, 4, histoire de, mais ça ne fait jamais l'achat. Moi, c'est ce que je faisais des fois, je me faisais livrer direct dans le cinéma. Je faisais des pop-corns, j'en veux tout de suite maintenant. Tu voyais en plein milieu du film, quelqu'un qui est rentré, tenez les pop-corns. Il y a une époque, j'avais été voir un film en Belgique, il faisait des, en plein milieu du film, tu avais une coupure, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Et en fait, c'est pour que les gens sortent, aillent chercher à manger, à boire, aux toilettes, revenir et remettaient le film en route après. Il y avait une vraie pause, comme à la télé, il y avait une vraie pause en plein milieu du film. J'ai vu ça qu'une fois en Belgique. Ah ouais, et ça peut être sympa pour manger, mais pour le film, quand tu es dedans, ça te passe le truc. Moi, ça te pète le truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire les cinémas en plein air, comme à l'ancienne, quand tu vois dans les vieux films à l'ancienne à la Louise, tout ça, c'est hot. Ça, ça m'a fait. Ah, ça c'est beau, je peux en faire un à Québec, chez qui en a, mais il faudrait que j'aille le faire, un de ces quatre. Je trouve ça tellement hot, j'aurais dit, hey, j'ai fait comme dans Louise. Non, mais ça doit être génial. Franchement, ça doit être génial. Mais bon, ça, on n'a pas ça en France, mais ça, ça doit être génial. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Tout à fait. C'est beau pays, adorable. Non, si, c'est vrai. C'est vrai que les Belges, se rapprochent très, 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 très proche des Québécois. Niveau mentalité, c'est quasiment les mêmes. Tu regardes, tu vas en Belgique, tu vas en truc, que c'est autant de différences. C'est des Québécois avec plus d'accent et plus de voile. Non, c'est un beau pays, c'est un magnifique pays. Un jour, tu auras peut-être l'occasion de venir et on fera des mêmes choses. Je vous le souhaite. Je suis très pays froid, moi. Québec, Norvège, Suède, les paysages sont magnifiques. Mais tu vas être déçu, Québec, si tu comptes avoir froid. Depuis trois ans, je n'ai jamais eu froid. Ce n'est pas que je veux avoir froid, mais j'aime les paysages verts. C'est plus jaune. Moi, le vert, le rouge en automne, je kiffe. C'est beau, c'est tellement beau. On va nourrir les écureuils au parc quand il y a les écureuils qui viennent nous voir. Ils sont tellement habitués que les gens viennent les voir et qu'ils te montent dans la main. Au final, tu peux les caresser, tu en fais ce que tu veux. Tu peux rentrer chez toi avec. Ils resteraient avec toi. Dès qu'on va dans un parc, il y en a une vingtaine qui viennent. Tu fais, bon d'accord, il faut que j'aille acheter des cacahuètes. Tu achètes les grosses cacahuètes et je suis dans une ville touristique. Il y a le Vieux-Québec qui n'est pas loin de chez moi. Quand je vais y aller, il y a le parc d'Abraham, les plaines d'Abraham. Il y a eu les premiers colons. Quand je y vais, c'est vraiment historique. Je me fais plaisir sur ça. Je vais le filmer tout le Vieux-Québec. Je vais essayer de le mettre sur Facebook pour essayer de vous en faire profiter. Je sais que là, il y a des beaux temps qui vont arriver. Je commence à voir. Le salon virtuel, il va se calmer pour avoir un peu plus de disponibilité. Je vais vous faire voyager un peu dans le Vieux-Québec, dans les plaines d'Abraham. Je vais essayer de vous faire partager ça sur Facebook. Ça, c'est bien. Les YouTubers qui font des vidéos de voyages et tout ça de pays éloignés, je trouve ça génial. Pour moi, c'est le même principe que ceux qui écrivent des romans et qui font vivre des... Tu racontes une histoire. Moi, j'en croise plein. J'en croise plein ici. Il y en a un... Toi, les motos, ils nous roulent. Oui. Il y en a un, en fait, il a sa GoPro dessus et il roule. Et on l'a découvert sur TikTok. On l'a croisé dans le Vieux-Québec. Et on a croisé une tiktoteuse autiste-auteur qui vient du Saguenay. On se balade avec ma femme et ma femme, elle me regarde, elle me fait « C'est une tiktoteuse que je connais. Je la suis et tout. Va la voir. Je fais « Va la voir. » Je crie bien haut et fort « Va la voir que tu la connaisses sur TikTok. » Et là, il y a la femme qui se retourne et elle fait « Excuse-moi. Bougez pas. Bougez pas. » Parce qu'elle, elle aime bien le bleu et ma femme, elle est toute en mauve. Elle a les cheveux mauves, le buisson mauve. Elle fait « Ah, j'ai découvert ma double en mauve. » Elle arrive, elle s'est mise sur le truc. Je crois qu'elle a eu 43,6 000 vues sur son TikTok. Et elle m'a donné un livre. J'ai fait « Ah, mais moi, je fais un truc littéraire. » Elle me fait « Ah, bah tiens, j'ai un livre pour toi. Un jour, tu voudras m'interviewer. Tu pourras. » Je fais « Oh ! Oh ! » C'est bien. Mais ça, c'est une personne si tu veux connaître un peu TikTok, je pense que c'est une des personnes que je te conseillerais d'aller voir. Faut que je te donne son nom. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Tu veux le mettre en message ? Je vais juste te montrer son livre en tant qu'à faire vu qu'elle me l'avait donné. C'est celui-là. C'est pas son nom. Valérie Jessica Laporte. Elle arrive à me la donner comme ça, toute joyeuse. C'est plaisant. C'est ça qui permet des belles rencontres. Ah oui, c'est sûr. Ah, j'ai eu la chance d'en rencontrer plein qui font ça. Et en plus, c'est plein de gars que je suis sur TikTok. Donc, c'est drôle. Ah oui, de toute façon, on fait plein de rencontres. C'est vrai que c'est ça qui est génial. Je vais essayer de faire des événements. Je vais chercher des affiches et tout. C'est vrai que c'est excellent. Je vais essayer de faire des voies pour faire des événements dans le Vieux-Québec. Comme ça, si j'arrive à voir des personnes qui sont prêts à faire des événements, je vais peut-être aller vous demander de vous piquer des images de vos livres pour que je puisse les mettre directement sur un futur salon. Là, je vais essayer d'aller les voir justement comme je sais que ça commence à l'auto-ouvrir de partout. Je vais essayer d'aller voir là où il y a de la grosse visibilité. Je vais leur demander s'il y a moyen de faire des choses pour attirer de la clientèle pour eux et en même temps, pour vous, vous apporter de la visibilité. Ça serait génial. C'est pas Marélie. C'est pas Marélie. Je dirais non, ça c'est sûr. T'as 3 millions de personnes par jour, je crois, à peu près. Si c'est pas plus. C'est quelque chose. En plus, il y a de la bonne bouffe, mine de rien. Au Québec, les gens sont vachement plus sociables que chez nous. On n'a pas ça en Belgique. Viens au Québec avant de parler. Il y a du bon à prendre et il y a du... Voilà, c'est comme partout. On a été habitué à grandir dans un moule. Donc, quand tu vas dans un autre moule, c'est parfois difficile de se comprendre. Oui, il faut se rentrer de force un petit peu. Mais t'as d'autres projets qui sont en cours d'ailleurs ? Des salons, d'autres livres, des projets à plusieurs mains. Des salons, j'en ai plein. J'essaie. Je ne peux pas faire 10 heures de route parce que je suis libéral, donc c'est compliqué. Mais dès que je peux dire oui, Marélie ne le sait. Dès que je ne suis pas pris, je dis oui. Les salons, oui, il faut que j'y aille parce que c'est une autre vie. Tu rencontres les gens, tu papotes. Même si tu ne vends pas un bouquin, mais tu papotes avec plein de gens et ça, c'est génial. Projet, sinon, oui, comme je t'ai dit, la série littéraire en deux saisons avec Christina, d'Ombre et de Cher. Donc, c'est encore du fantastique, horrifique. Sinon, je travaille sur l'innocence assassinée saison 2 parce que Marélie, elle m'a un petit peu botté le cul en disant... Parce que moi, je n'aime pas finir la fin du 1. Ce n'était pas prévu, mais quand je suis arrivé à la fin, il a fallu que je mette une petite... Un petit coup de... Il va y avoir une suite. C'est façon vendredi 13 quand le mec, tu sens qu'il respire encore. C'est Jason. Donc, il a fallu que je mette un petit truc et on me dit il va y avoir une suite. Et là, tu es couillonné. Tu dis oui, il y aura une suite. Donc, à partir du moment où tu l'as dit, il a fallu réfléchir et la suite, elle est là. Donc, à partir du moment où j'ai dit qu'elle était là, Marélie, elle m'a dit tu t'y mets. Donc, je m'y mets. Donc là, je me suis basé sur... Là, il y a un salon en octobre. À mon avis, il ne faut pas rêver. Mais pour me booster un peu, je me suis dit voilà, tu as 4-5 mois, il faut que le plan soit fait, que ça soit écrit, envoyé au bêta lecteur. Et puis voilà. Donc, je vais essayer de me booster pour que fin d'été, ça soit prêt. Puis après, non, j'en ai plein. Je te l'avais déjà dit, j'en ai plein. J'ai une série Bikers que Marélie m'a demandé. Il y a une série fantastique Young Adult avec Justin Bieber parce que Marélie est fan de Justin Bieber. On s'est assez foutus d'elle. Ah ouais, c'est parti comme ça. Je me suis foutu de sa tronche. Pas que moi. Et puis, on a fait un chiche. J'ai dit, je te fais une série avec Justin Bieber. Ça sera le héros. Allez, je te fais plaisir. Puis elle m'a dit chiche. Et puis voilà, c'est là aussi. J'espère qu'à la fin, il meurt. J'espère qu'il meurt à la fin. Si il meurt, elle me vire de la maison d'édition. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dis-moi, je vais écrire la suite et il va mourir. Justin Bieber. T'as dû pleurer quand tu l'as écrit. T'as dû demander à quelqu'un d'autre d'écrire Justin Bieber à ta place. Non, mais par contre, moi, ce n'est pas mon kiff. Donc, je lui ai dit, par contre, tu me fais une description physique et familiale et de son caractère. Sinon, ça ne va pas le faire. Et après, non, mais l'histoire est là. Donc, je l'écrirai. Chacun ses goûts. Justin, Justin, c'est pour les enfants. D'accord ? Justin, ce n'est pas de la musique. Pour moi, ce n'est pas de la musique. C'est ça. Justin Bieber, je ne veux pas être méchant. Après, ça classait goût. Ça ne veut rien contre lui. Tu vas avoir Marilyn Suldou. Tu l'as déjà eue en live. Fais gaffe. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas peur. Je n'aime pas Justin Bieber. Je n'aime pas Justin Bieber. Tu as le droit. C'est vrai que je préfère Metallica à Justin Bieber. Mais bon, c'est tout. Mais j'en profite en même temps en live pour lui mettre des pics à Justin Bieber. Tiens ! Je rigole. Je vous embête, mais je n'aime pas Justin Bieber. Mais après, ça, c'est mon goût. Moi, c'est dommage. Après, j'ai plein de projets mais qui remontent à loin. De toute façon, je t'ai dit, c'est un projet d'aventure, un projet à la Walking Dead, un projet fantastique. J'en ai plein des séries littéraires. Une qui me tient à cœur mais qui n'est pas trop fantastique. J'écrirai plus tard mais un peu fantastique quand même. Mais qui est très basée sur la planète, sur la vie de notre planète, sur ce qu'on en fait, sur les hauts pouvoirs qui foutent un peu la merde. J'ai une idée de livre avec ça aussi où justement, la planète a trouvé un système pour dire tiens, maintenant, il est temps de dire stop et dire aux hommes, calmez-vous. Comment Godzilla, quand tu regardes Godzilla, au final, c'est la Terre qui a dit à Godzilla, tu es l'arme ultime de la planète. Si on t'échit, tu défonces tout. D'accord ? C'est ce qu'on disait, on en revient toujours au classique. Après, c'est la manière de le raconter mais on en revient toujours au classique. Et dans D'Ombre et de chair avec Christina, d'ailleurs, c'est un peu ça. Quand ça part, les gens ne se rendent pas compte et finalement, quand on en a la fin, on se rend compte qu'il y a l'avenir de la planète qui est en jeu quand même. Sur 3-4 personnages, on se dit c'est une série fantastique classique et en fait, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les pays et puis ça déchire et puis c'est l'avenir de la planète qui se joue. elle a une idée géniale là-dessus, avec Christina. Je ne sais pas si elle t'en a parlé au live. Elle était pire d'en parler au live de dire « Hey, j'ai réussi avec David Jets, tu vas être content. » Je fais « Hey ! » Ah ouais, non. Elle m'a sorti un texte. Elle m'a sorti ça. On a revu, on a tout travaillé et ça te déchire. Ah ouais, ouais. Puis là, elle réécrit, elle progresse vachement plus vite que moi-même, la vache. Non, non, elle est dans la réécriture parce que la vache, je n'y suis pas en ce moment et elle fait un super, super boulot. Non, on a fait une super série. Franchement. Il y a Christina qui dit que moi, j'aime Trédit Mercury et Lady Gaga. Je préfère Trédit Mercury. Moi aussi, moi aussi. Quand il n'est pas vieillant c'était caché, excuse-moi, ce n'est pas Charles. Non, je rigole. Je l'ai juste fait une joke. Après, elle a une belle voix. Elle a une belle voix par rapport à certains. Moi, je préfère Papa Roche et tout comme ça. Si tu veux un bon groupe, c'est la musique avec Papa Roche et The Who. C'est totalement elle déglingue cette musique. C'est une belle musique. Toutes les séries comment ? Les Experts. Il y a 3-4 séries Experts. C'est les The Who à chaque fois. La musique de The Who c'est génial. C'est génial. J'adore ça. Même les musiques de Viking et tout. J'adore. Je suis content. Je commence à retrouver des musiques. Je fais Hey ! Avant, j'avais quasiment 2 Tera de musique. J'avais vraiment 2 Tera de musique. J'ai tout perdu parce que le disque dur a juste tombé. Il a eu le malheur de faire tac. Il ne s'est jamais rallumé. Moi, j'avais une collection de CD phénoménale. J'ai tout mis sur un disque dur. Je me suis dit je vais le copier sur un autre disque dur puis sur un autre disque dur. Je ne veux pas tout perdre. C'est de l'or en boîte. J'avais même des tablatures parce que moi, je touchais un peu à la guitare. J'avais genre 500 000 tablatures que j'avais retouchées aussi. Je n'avais pas touché aux 500 000 non plus mais j'en avais retouché pas mal parce que des fois quand ils te mettent des notes, ce n'est pas forcément la bonne note au bon moment. Tu es obligé de regarder d'autres partitions, de les changer. Moi, c'est comme ça que je commençais à construire. Après, j'ai fait les jeux vidéo. J'ai fait plein de trucs comme ça. Je vois tout de la même manière comme un comics quand tout le monde tu vois les scènes. Ça t'offre d'autres lectures. Vu que tu lis du manga, du comics, quand tu lis un livre, tu ne lis pas un livre comme un livre normal. Tu as 50 000 lectures qui te passent au même moment. Oui, c'est ça. Mais quand tu apprends à planifier, tu peux planifier tout. Moi, j'avais écrit quand j'étais plus jeune. L'histoire est toujours là aussi. J'avais écrit un opéra rock, par exemple. Oui, après tout. Tu prends Starmania, finalement. Ce n'est jamais qu'une romance, un trio dangereux qui finit dans la guerre et le sang. Tu peux l'écrire en roman. Ils en ont fait un opéra rock et c'est génial. Mais oui, non, si. À partir du moment où... Un ami m'a piqué un de mes livres parce que j'écrivais des textes. Mais juste comme ça, il me demandait des thèmes. À chaque fois, il me faisait exprès de me mettre des thèmes. Alors moi, j'arrivais, je reponnais son texte. Je dis, par contre, tu la veux comment ? Je ne dis, je ne la veux plus de version cela, mon rap. Sauf que moi, ce n'est pas mon univers. Je vais essayer de faire ce que je peux. Sauf que je lui ai ramené un bouquin de ça. Il est arrivé, il me l'a piqué. Il a dit, je te le pique. J'ai trouvé le gars qui m'a écrit des musiques. Je fais pardon. Il fait parce que moi, j'ai mon studio. Je dis, tu en fais ce que tu veux, mais tu ne me mets pas dans ton studio. Moi, j'ai une boîte casserole. Je n'ai même pas envie de savoir ce que tu vas en faire de mon texte. Je vais m'en taper. Tape le coquillard. Du coup, il est arrivé, il m'a pris le bouquin. Il est parti avec. Tu vas devoir ressortir un jour à la radio, tu vois. Peut-être. Ça, c'est moi, ça. Ça serait drôle. C'est beau de rêver, mais bon. Non, ben, on ne sait jamais. Je connais plein de gens qui écrivent des musiques et tout, mais tu as moi bien à écrire pour un chanteur ou pour des chanteurs. Ouais, ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien même chanter, moi, même si j'ai une voix de merde, mais j'aimerais bien chanter, moi. Avec ce mule, tu peux arranger ta voix. Mais chanter. Ah non, c'est nul, ça. Non, non, non. Non, non, non. C'est la grande auteure de disco ou même Bonéem, tu sais. Tu fais chanter, tu mets des gens à ta place puis tu restes derrière, là, tu chantes. Et ça, c'est bien. Bonéem, c'était énorme. Et tu mets quelqu'un devant qui danse et toi, tu restes derrière. Personne ne te connaît. T'es peinard. Ça, c'est top, ça. Ou l'Emilie Vanity. Il faut que tu passes, tu mets un masque avec un morceau de steak. Tu dis Lady Gaga. Personne ne te connaît. Non, non, non. Moi, j'ai envie de tout, en fait. Donc, je sais très bien que je ne pourrais pas tout faire quitte à écrire des chansons. Moi, je suis plus à la Gainsbourg. Tu vois, il faut que l'album raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il faut que les chansons s'enchaînent pour raconter une histoire. Tu vois, un peu dans certains albums concepts. À la Pink Floyd, The Wall, ça, je kiffe. The Wall de Pink Floyd, je voulais les poter en boucle. Pink Floyd, c'est énorme. Ah ouais. Ah, la musique a déglingue en plus. Et c'est une histoire, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une histoire, mais en plus, c'est tellement monté. Quand ils ont sorti la musique, c'est parce qu'il y avait un gros boom économique. C'est arrivé, ils ont fait, tiens, on va te sortir toutes les merdes qu'il y a. On va t'en faire un mini dessin animé. Et c'est passé easy. C'est comme Roger Glover avec Lovisal, avec sa petite BD, avec la grenouille. J'adore cette musique aussi. Je l'ai montré à ma soeur. J'adore. C'est du cool, ça. Donc, soit la chanson, elle raconte vraiment une vraie histoire. Il y a des génies. Soit l'album doit raconter une histoire. Sinon, ce n'est pas marrant. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire dans des génards. Tu as déjà essayé de voir les comics ? Tu as déjà essayé de te créer des comics même si tu ne sais pas forcément dessiner ? Tu as déjà essayé de te concevoir ? Je ne sais pas dessiner du tout. J'aimerais bien travailler avec un dessinateur. À la base, ma série Walking Dead, dans ma tête, c'est une BD. Parce que j'adore Marvel, parce que j'adore les… Non, mais oui. Je veux dire, quand tu vois un mec qui a des pouvoirs en comics, l'image est magnifique. À écrire, c'est plus compliqué. Si il y a un génie de la BD qui veut écrire un Walking Dead avec des super-héros, des vampires et des loups-garous, il m'appelle. On va bosser. Moi, j'ai un génie de la partie. C'est un pec de dessinateur qui aime ce genre de folie. Je l'invite aussi. Je vais aller regarder de mon côté parce que je sais que j'en connais pas mal qui dessinent bien. Il y a déjà Jennifer Gimmin qui dessine. Après, je sais qu'elle a beaucoup de projets, donc je n'ai pas envie non plus de lui dire… Après, le truc, c'est ça. Mais quand je lis Walking Dead en noir et blanc, la BD, c'est génial. Mais pour moi, il en manque. Il manque plein de trucs. Moi, j'ai regardé la série jusqu'à ce que quand l'enfant doit faire X trucs, alors que dans la BD, c'est autre chose, tu regardes, tu fais là, tu m'as perdu. Là, tu as déçu mon côté intellectuel. Moi, j'ai eu le malheur de lire la BD avant. Donc, quand j'ai vu la série, j'ai fait non, non, pourquoi vous avez des questions ? Moi, je suis depuis tout jeune. Je suis en 72. Je suis de la génération Star Wars. Et quand la première trilogie, donc le 4, 5, 6, on finit de sortir, je me suis jeté sur tous les bouquins. Il y en a des géniaux de Tizan et tout. Je me suis fait les BD, les bouquins. Je cherchais tout. J'avais une bibliothèque complète de Star Wars. Quand Disney a sorti la suite, je me dis chouette, je m'attendais à quelque chose qui rentre dans le moule. Je me dis putain, ils sont partis dans un esprit. J'ai été déçu. Le seul truc que j'ai trouvé cool. Je me disais Oh la vache. Mon pote, il m'a invité. Il me dit tiens, ils ont sorti un nouveau Star Wars. ça va déchirer. Je lui dis, c'est Disney, je ne veux pas le voir. Je lui ai dit, je l'ai saoulé pendant 6 mois. Il dit là, je te ramène voir un film. Là, je vois quoi Star Wars ? Je me suis fait chier tout le long. Et à la fin, j'ai vu Yoda, j'ai fait Oh la meilleure partie du film ! C'est le seul film que je me suis levé. J'ai dû passer 2 minutes pour 2 heures de film. Je me suis dit que je me suis trouvé ça long. C'était nul. Alors que les bouquins, honnêtement, il y a des grands auteurs de science-fiction américains. C'est des tueries. Tout les histoires et tout. Mon frère, pareil, il fait de la collection. J'ai un ami, il a la Bible, la grosse Bible Star Wars avec tous les références, les machins. C'est un truc de dingue. Je préfère Star Wars à Star Trek, moi, par contre. C'est pas pareil. Après, Star Trek, c'est Star Trek. C'est des trucs indémodables. C'est un peu plus ancien, mais voilà. C'est quand même ce qui a posé les bases. Gilbert, l'Spell of Craft, sans eux, on n'aurait pas connu tout ça non plus. Tout ça pour dire, si un jour, on m'achète ma série pour la télé, je mettrai mon grain de sel. Ils feront pas n'importe quoi. J'espère bien, mais de toute façon, t'as raison. Je vais me mettre dedans à l'Hitchcock. T'as besoin de quelqu'un pour mourir ou quoi que ce soit. Juste pour faire figure, rappelle-moi, j'allais te passer pour une belle blonde en plus. La femme à barbe. La femme à barbe. On peut jouer. Je vais en faire des galouches, j'en suis sûr. J'adore les trucs de zombies. Tu t'es inspiré de quoi pour écrire ton livre de zombies ? Il n'est pas écrit encore, le livre de zombies. mais justement, tu t'es inspiré de quoi pour vouloir l'écrire à part Walking Dead ? Non, beaucoup Marvel, en fait. J'ai toutes les BD Marvel depuis les années 60 que j'ai achetées. ça a même Marvel zombie. Ah non, mais moi, Marvel, c'est une base. Mais après, il y a des pouvoirs qui ne sont pas crédibles. Donc moi, il faut que le pouvoir ne soit pas crédible. Mais c'est une base. le mec qui découpe ses pouvoirs, qui peut exploser autour en face et puis les personnages noirs. C'est la Wolverine, la Spider-Man, les personnages noirs. C'est les personnages les plus écrits, les meilleurs. Ah ouais, Dard de Ville. Logan, le film, c'est le plus grand. Par contre, les autres, X-Men, c'est de la daube. C'est bien fait, mais c'est de la daube en boîte. Mais j'ai grandi avec. J'ai rien de l'anternes, s'il te plaît. Logan, franchement, c'est un personnage comme ça. Tu oublies le costume, tu prends le personnage Logan, tu le mets dans un monde post-apocalyptique avec des zombies, des nubes et des machins. Et voilà. Il passe crème, même Joker. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de ça. Ah ouais, ouais. Et après, voilà, mon esprit tortueux m'a dit, voilà, ton vampire, il ne va pas se transformer en chauve-souris. Je dis, non, ce n'est pas crédible. Il a fallu changer. Puis petit à petit, j'ai inventé un truc. Là. Voilà. Qui part de Walking Dead, de zombies pour arriver à, je ne vais pas le dire, mais ça part loin. Oh, j'adore moi quand ça part loin. Ah ouais, la dernière saison, ça n'aura rien à voir avec la première. Ça part très loin. Mais j'ai déjà la chute. Je sais déjà comment ça va se finir. Ah bah oui, ouais. C'est vrai. Après, si tu mets des inspirations, tu as de très, très bons jeux de zombies. Ouais, mais je n'ai pas le temps de jouer. Non, mais tu vas sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu as des vidéos comme ça. Franchement, tu as des bons jeux qui peuvent t'inspirer sincèrement. L'F4 Did, il est monstrueux. Zambia Island, il est monstrueux. Après, tu as les Resident Evil, mais ça... C'est les classiques. C'est pour les vieux comme moi ça, Resident Evil. Venom. Moi, je n'ai pas aimé le 2 Venom. Le combat avec le carnage, là, il est moche. C'est du pour rien. En BD, oui, J'ai, je crois, à peu près 90 comics sur mon téléphone. Ah non, mais moi, j'ai juste sur mon téléphone. Je te dis, j'achète les vieilles BD qui ne voutent qu'une fortune. Je les scanne, je les mets dans mon disque dur et après, je les revends. J'ai fait ça pendant des années et j'ai quasi l'intégral entre 61, le premier 4 Fantastiques, jusqu'à 2012 où les univers parallèles se sont... Après, j'ai arrêté. j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait sa maison de BD et comme je travaillais avec lui et qu'il m'aimait bien, il me donnait toujours des BD toujours plastifiés. Il me donnait la plastifiée et sans le plastique. Il dit comme ça, tu peux les garder de côté et tu peux les lire. Sauf qu'un jour, je suis rentré de boulot, j'avais à peu près 6 000 bouquins de comics. Mais des trucs que je n'aurais jamais achetés, ce n'est pas possible. Je vois quoi des grosses flammes sortir de ma fenêtre ? Ah, vache ! Tout a brûlé. J'ai tout perdu, j'étais dégoûté. et j'avais du pognon. J'avais vraiment du pognon. Je m'en fous du pognon, c'était des beaux cadeaux. Mais j'avais la première édition de Spider-Man encore en postiche en version américaine signée par Stanley. C'était un de ses premiers voyages qu'il a fait aux Etats-Unis. Il a croisé Stanley comme ça en allant au Comic-Con et il lui a fait une dédicace comme ça sur le trottoir. Il est arrivé, il me l'a donné. Quand j'ai vu, c'est le seul livre qui m'a vraiment fait chier. C'est tout. C'est pour ça, j'ai tout dans le disque dur. C'est comme tout. Sinon, ce n'est même pas la peine. Tu le fais, je te garantis que tu es sûr que je vais être derrière. Soit ça sera une série littéraire, c'est tout. Mais si j'ai la chance qu'il y a une bonne plume, un bon dessinateur qui kiffe le Marvel, qui kiffe le Gore, qui kiffe le... On parle là-dessus. Après, on peut faire les deux de toute façon. Oh oui. Sérieusement, il faut que je trouve. j'en prenais plein qui dessinent bien. Après, s'ils sont capables de faire des BD, je ne sais pas. Je ne les ai pas vus faire des BD. Je sais que faire une BD, c'est compliqué, c'est du temps. Et à éditer, c'est encore plus dur parce que ça ne rapporte pas énormément pour les pauvres dessinateurs. C'est compliqué. C'est chaud. Je sais que c'est chaud. Mais voilà, après, non, ça, c'est une idée. Quitte à faire la série littéraire et puis à offrir un bon dessinateur pour que la paille arrive dans sa poche. Mais non, c'est des projets qui sont... Vous pourriez même faire justement une série de livres ou de BD justement pour la maison d'édition. Pour raconter vos petites histoires, vos petits trucs, comme ça, ça ne vous fait pas plus de revues. Elle est un peu jeune. Oui, honnêtement, ça serait un kiff aussi. Moi, ça ne me jette pas. Un bon dessinateur qui vient qui a une super plume mais qui n'a pas forcément d'idées, je lui dis attends, ne bouge pas. Je te fais des plans, fais-toi plaisir puis après, tu nous sors ça. Ça, c'est... Je pense qu'on est tous un peu fous comme ça. C'est ceux qui ont des trucs, ils ont tellement l'esprit évasif qu'ils n'ont pas de problème en fait. Moi, je dis quand je dis aux gens je peux lire 50 livres sans me perdre et les gens me disent non, tu es marseillais toi. Non, c'est vrai, je peux me mettre plein de livres, j'en lis plusieurs en même temps, il n'y a pas de souci, j'arrête toujours à me retrouver dans la trame. Ah oui, c'est vrai, quand tu as l'esprit en plus, tu en ressors. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, j'ai toujours vécu dans ce côté, je me retrouve bien dans le bordel au final. C'est justement si on m'enlevait ce côté bordélique que là, je ferais... Non, 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 c'est pas possible. On m'a déjà dit que j'étais beaucoup dans ma tête, moi, donc ça va, tant que c'est organisé et qu'ils s'engueulent pas trop, ça va, on s'en sort bien. Du principe que c'est toi qui commande. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est pas toujours moi qui commande non plus, quand on me lit, c'est pas toujours moi qui commande. Mais dans l'ensemble, ça va, dans l'ensemble, ça va. Il y a quoi que tu écrirais jamais ? Il y a des choses que tu toucherais jamais dans l'écriture ? Non, même, mais je vais te dire, pour être honnête, ma mère va faire des bons, mais même, j'ai eu une idée une fois d'écrire un porno, un film porno, mais avec une vraie histoire, c'était une espèce de, ça a été fait d'ailleurs, donc je le ferai pas, une espèce de Bonnie and Clyde ou de Thelma et Louise, mais ça a été fait après ça, donc j'ai dit, c'est tout, je l'écrirai pas, ça s'appelle Baise-moi, je crois, c'est un super film avec du vrai porno, avec des vraies actrices porno qui jouent super bien, ça finit dans un bain de sang, mais c'est magnifique comme film. Mais quand c'est bien monté, comme ça justement, c'est beau. Comme s'il y a du porno dedans, tu vois pas le porno au final. C'est ce que je te dis, j'ai toujours regretté, en tant que mec, je pense que voilà, mais que les films porno, il n'y a aucun intérêt, mais ils seraient capables, c'est en doublure-là de faire un film porno avec une vraie histoire. Alors, il y aurait moins de cul, mais ça serait terrible, ça serait terrible. Pas plus comme les histoires érotiques, comme ils appellent. Ouais, C'est pareil, généralement, c'est juste pour te mettre une petite musique ou une petite ambiance. Mais raconter une histoire, tu mets du porno, ok, tu me vendes du porno, ça se voit, mais aujourd'hui, les gens s'en foutent un peu. Tu mets un peu d'histoire avec un peu de cul, moi je suis content. Il faut que ça serve l'histoire, en fait. Sinon, on fait du rap. honnêtement, mais heureusement d'ailleurs. Mais non, je ne m'interdis rien. Pourquoi ? Pourquoi s'interdire quand on peut faire plaisir, entre guillemets ? Le plus dur, je pense, ça serait écrire pour les enfants. Mais même là, je pense que ça doit être possible. Il suffit juste de travailler avec quelqu'un qui va te dire, là, c'est plus pour les enfants, tu baisses un petit peu. Tant que tu sais t'entourer et écouter, tant que tu sais écouter, tu peux écrire tout, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il ne passe même de limite, après, ça dépend de la tranche d'âge que tu écris. Je pense qu'il y a des projets que j'ai en tête que si j'écris, on va me dire, tu jettes à la poubelle, c'est de la dôme. Donc ça, ça arrivera forcément. Mais sinon, je ne m'interdis rien. Pourquoi ? Si c'est nul, c'est nul. De toute façon, c'est un commerce. Si c'est nul, ça ne sortira pas. Mais pourquoi ne pas se faire plaisir avec tout ça, je veux dire ? Au final, de toute façon, déjà, tu te fais plaisir et tu améliore tes plumes. Au final, si ça plaît, tu as gagné. Si ça plaît, moi, j'ai tellement d'idées qu'il faut d'abord que j'arrive à les poser parce que je me dis, j'ai plein d'idées. Je suis sur le téléphone, c'est compliqué. Mais j'ai une liste de livres que j'ai envie d'écrire, mais je peux galérer sur le téléphone. Comme moi, tu fais un plan rapide et puis tu le mets bien dans un fichier et sur ton ordinateur pour ne pas le perdre. Et puis, tu as chaque fichier à son nom. Je sais que j'ai des bouquins qui sont prêts à sortir. Et puis, voilà. Quand j'aurai pu rien faire, je vais sortir un fichier, je ressors le plan, je le retravaille et puis je pars. Moi, je perds les textes et je recommence dans un republi. Mais généralement, l'histoire, elle est là. Donc, même si le texte, il change, ce n'est pas le même, je le refais. Ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est que ça fait des années que l'histoire est là. Elle se modifie, elle se modifie d'année en année. Après, tu n'arrives plus à l'écrire. Tu as 30 000 histoires qui sont là avec les mêmes personnages. C'est compliqué. C'est pour ça que là, je reste d'abord sur une, je vais sortir l'huile après le deuxième et le reste, ils viendront tranquillement. Si j'ai une grosse, grosse trilogie que je veux faire comme un peu à la HP Lovecraft, Jules Verne, recréer un langage, des créatures, donc ça va mettre du temps. Et ça, c'est un truc que je vais... J'avais déjà 90 pages d'écrit dessus, mais vraiment de corriger, en plus, j'étais fier de moi. J'ai tout perdu, donc je me suis dit bon, tant pis, je vais recommencer. J'ai récupéré 4 pages non corrigées, mais je m'en fous. Je sais que derrière, mais une fois que j'ai l'habitude, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, je ne vais pas m'arrêter, en fait. J'ai tendance à continuer, continuer, continuer. Le plus facile, c'est quand je me fais un film. Si j'ai vraiment la scène dans la tête, tu n'as plus qu'à décrire la scène que tu as en tête, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais mon plan, puis après, je me fais mon film, puis quand le film passe, j'écris, en fait. Après, si l'acteur, il se casse la gueule et que ça ne marche pas, il faut se faire la scène, puis c'est tout. Mais c'est vraiment un film que j'écris, en fait. Je ne me vois pas comme un auteur, je me vois comme un scénariste qui décrit ce qu'il voit à l'écran et l'écran est là-dedans. Moi, je me dis que je suis le narrateur des personnages. En fait, il me raconte l'histoire, tu regardes et tu écris. Oui, c'est ça. C'est comme toi, moi, je suis très pointillé. En fait, je me mets trop de pression, je suis trop pointillé envers moi-même. Donc, quand je prends mon texte, au lieu de tout écrire, je prends le texte, je fais ce que j'ai à côté, je prends mes trucs, je le recorrige, je le retravaille, je refais mes trucs, putain, je reviens sur le même texte, je fais, ah bah tiens, ce n'est pas bon, je le recorrige. Alors que normalement, je suis censé écrire toute la crème. Mais l'histoire, elle est là. C'est parce que j'ai envie d'avoir un bon début et d'avoir une bonne base pour continuer. C'est ça, c'est pour ça que je me prends la tête sur le début. Moi, honnêtement, je fais du premier jeu, mais par contre, le plan, je peux l'écrire 15 fois. Ça, je suis chiant parce que je vais tout revérifier. Je vais faire un plan, un deuxième plan chronologie, un troisième plan personnage, un quatrième plan pour vérifier le premier plan, voir si c'est bon. Et puis après, j'ai tous les fichiers sur l'ordinateur. Il faut que tous les plans, il faut que tout soit parfait dans les plans. Et après, je vais faire un plan final où je mélange un petit peu tout avec, ah oui, c'est ça, avec toutes les surprises qu'il peut y avoir, parce qu'il en faut plusieurs, en rouge. Il faut que chaque surprise soit bien étalée par épisode pour surprendre petit à petit pour arriver à la fin. Voilà. Tout se recoupe pour ne pas qu'on devine la fin. Et quand j'ai fait mes 15 000 plans, le plan final, il est bon, je n'ai plus qu'à suivre. Donc le boulot, moi, c'est les plans. Ah oui, je ne pourrais pas être jardinière comme Constance avec qui j'écris qui devait être là. On n'a pas parlé d'elle, elle va m'en vouloir. Mais bon, la jardinière, j'aime bien. On va parler après. Mais ah oui, moi, tout est planifié, tout est planifié. La fin, oui, ah oui, Par chapitre, j'ai pris des papiers, j'ai essayé, j'ai déjà essayé, on va voir si ça fonctionne, si je le mets réussi. Ah oui, non, moi, j'ai plein de fichiers de plans d'un roman ou d'une série et je vais en avoir 15, 16, 17 et à la fin, il faut que tout se recoupe bien et je fais mon plan final avec un mélange de tous les plans et ça doit être nickel. Une fois que ça tombe nickel, je peux écrire. C'est la C4 aussi qui est difficile à faire pour certains. Je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'il faut dire trop de trucs ou ça prend trop d'air. Moi, je peux sortir une C4 et sortir un livre derrière. C'est comme ça que je vais commencer mon premier. C'est d'où l'importance aussi du comité et tout ça parce que sinon, moi, le C4, je ne sais pas le faire donc c'est compliqué. Je te demanderai de l'avis quand même aux autres parce que c'est bien de faire une C4 mais si ce n'est pas du plus qui correspond, ça ne sert à rien. C'est mieux, j'ai envie d'essayer de me débrouiller et de faire ma première C4. J'essaie de tout vraiment faire tout seul pour voir, pour plus tard, dire tiens, moi, je peux être en signé sur ça. Les pages de couverture étaient comme ça. C'est des trucs que je vais apporter au fur et à mesure. Je vais aller voir Ludovic Mixer vu qu'il est tellement bon là-dedans. Je vais dire tiens, viens me piquer tes programmes. Montre-moi deux, trois trucs. Je m'y connais mais j'ai trop perdu. Ça fait plus de dix ans que je n'ai pas de PC donc pour me remettre à jour, les outils ont changé. donc la C4, ce n'est pas justement un gros résumé. Si, c'est un gros résumé, la C4. C'est un des pires trucs à faire. La C4 est la correction. Il faut accrocher sans trop en dire et en résumant sans trop résumer. C'est marrant. Quand tu mets un poème, ça tu mets bonne lecture. J'essaye un jour. Pas sûr que ça attire l'oeil. C'est le même principe quand tu vas voir une bande-annonce de film. Si dans ta bande-annonce, tu as toutes les bonnes scènes, tu vois le film, tu tombes à plat. Souvent, c'est l'erreur. Il faut que tu aies une accroche et ne pas trop en dire. Si tu arrives à accrocher sans qu'on comprenne de quoi ça parle, tu as envie d'aller voir le film. Une C4, c'est ça. C'est compliqué à faire une C4. C'est du boulot. Les films ne peuvent pas être méchants mais quand tu vois les estrés, tu fais... Tu vois le film, tu fais... En fait, tu as montré le film. Oui, souvent, c'est ça. Quand tu arrives à voir un film, quand tu vois une bande-annonce, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur une comédie française, je ne sais plus le titre, avec des super-héros, je me suis éclaté. Mais quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, putain, toute la bande-annonce, tu te marres, tu te dis, à mon avis, ils ont mis tout le film. Tu vas voir le film et tu te marres encore plus, tu dis, ceux-là, gagné. Quand tu as la bande-annonce qui est vachement drôle et que tu as l'encore plus drôle dans le film... Je crois savoir de quoi tu parles le truc... Ah, merde, je crois... Il y a un des acteurs, il joue dans Kaamelott ? Oui, il me semble, mais c'est la bande... Le père de... C'est Babysitting 1 et 2, qu'on fait Alibi.com, super-héros malgré lui, un truc comme ça. Tu te fends la gueule, honnêtement. J'aime bien les films comme ça, un peu le fou. Avec la scène à la Spider-Man quand il est à l'envers, elle va pour lui faire un bisou. En fait, il se casse la gueule, elle est en face de sa teub. Ah oui, c'est super-héros movie avec les lidélules ! Tu te marres ! Tu te marres ! Le mec, c'est un espèce de magnéto, je ne sais pas quoi, il pique l'énergie. Ils ont une imagination, les gars, c'est phénoménal. Ah, mais j'adore ce genre de film quand ils font des caricatures comme ça. Des fois, ils sont mauvais, mais quand c'est bon... Les caricatures sont bonnes, puis ces caricatures de super-héros, donc j'ai kiffé. Non, franchement, c'est bon. C'est un très bon film. Comme Deadpool, je ne veux pas être méchant, mais les Deadpool, ils ont réussi. On sort un peu l'idée derrière, mais c'est un très bon film. Ah, moi, j'adore. Je vous le recommande, d'ailleurs. Super-héros movie. Attention, il y a une scène avec une dame qui te lance un lance-flamme. Je ne vous dis pas c'est quoi. Oh, mon Dieu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que je ne sais plus de quoi on parlait. Mais bon, je ne sais plus. On était sur la quatrième couverture. Ah oui, ça. Oui, si, on devait parler de Constance Morin qui devait être là avec nous et la pauvre, elle est malade, donc là, elle est couchée, donc elle regardera le replay, je pense, qui a sorti une série qui s'appelle Strepsipter. C'est une dark romance, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, donc une dark romance, c'est ce que je dis, moi, c'est un peu 50 nuances degré poussé vachement porno avec une histoire de thriller génial vachement gore. Donc là, on a un mélange de dark romance et de thriller qui est terrible. Et donc, je suis en train de travailler avec elle sur la saison 3, elle vient de sortir l'intégrale de la saison 1 qui est géniale. La saison 2 va sortir parce que les deux se suivent, en fait, c'est un peu première partie, deuxième partie. Et elle m'a demandé, en fait, d'écrire, comme moi, je suis très thriller et je n'ai jamais écrit de cul, donc ça, c'est son boulot, ce n'est pas moi. Et elle m'a demandé de mettre un peu plus de thriller et donc la saison 3, il y a un vrai tueur en série, un vrai côté thriller. On a essayé de surprendre tous les deux parce qu'elle a travaillé sur les plans alors qu'elle est jardinière, elle a fait un bon boulot aussi. Et ouais, là, on travaille sur la saison 3 et 4 et je pense qu'on va faire du grand bon. C'est une belle série, je pense, Strepsipter. Le titre est impossible à dire, un Strepsipter, mais ça existe comme moi. C'est un insecte. Ouais. C'est un insecte, le Strepsipter qui, si je me souviens bien, c'est un peu comme une verrie. Il va profiter d'une autre personne et puis, il va se faire passer très bonne série de Constance Morin qui n'est pas là avec nous et donc avec qui je vais travailler sur la saison 3 et 4. Donc, thriller et dark romance. Donc, un intérêt du moins de 18 ans forcément, dark romance, mais ouais, très sanglant et très surprenant. Elle a une fin très surprenante aussi. Moi, je sais qu'ils sont très friands au Québec de ce genre de livres. Ben voilà, j'ai fait bien d'en parler alors. Ah là, ils sont vraiment très friands, ils sont vraiment très ouverts d'esprit au Québec. Je sais qu'ils sont plus ouverts qu'en Europe. C'est pas la même chose. Ah, je le vois moi. C'est que Starcard, comme je te dis, en France, ça ne fonctionne pas non plus comme au Québec, mais au Québec, ils n'ont pas de jugement. Après, je sais qu'en France, c'est très, très, très difficile. Je ne veux pas être méchant, mais en Europe, c'est difficile dans le monde de la littérature. Je pense qu'en Europe, il ne faut pas être voyeuriste. Il ne faut pas écrire pour le plaisir d'écrire, sinon ça ne passera pas. Si ça sert l'histoire, je pense que ça passe. Mais voilà. Mais non, non, Streep Sipter, retiens, dark romance et thriller. En tout cas, je vous promets qu'un jour, qu'on ne sera pas malade et qu'elle sera possible, je la ferai revenir en live. Je vous le promets. Oui, tu peux. Oui, elle est adorable. Peut-être que Marilyn sera là avec elle aussi, parce que je pense qu'elle s'est endormie, la pauvre Marilyn. On en saura plus. Il n'y a pas de souci. Tu l'as déjà vu, Marilyn. Et moi, j'ai été la chercher aussi parce qu'elle n'avait pas le temps, la pauvre. Des fois, elle était obligée de s'occuper des enfants. Oui, ben oui. Oui, puis au démarrage, elle ne voulait pas. C'est un peu tous les auteurs qui venaient la tirer pour dire tu viens avec nous, tu viens avec nous. Du coup, ça s'est très bien passé. Bonjour, madame. Oui, elle vient de rentrer. Il y a mon roux qui se met à miauler pour dire bonjour à ma femme. Ah ben, c'est normal. Il dit bonjour, c'est logique. Oui, mais quand tu ne l'entends pas depuis tout à l'heure, c'est qu'il miaule. Il s'est calmé, ça fait deux minutes, ma femme est rentrée, elle va recommencer. Ah oui, j'ai entendu. J'ai envie de montrer le coupable. On va être un peu. Oh la belle bête. C'est le pachyderme. Il est tout petit. Oh la belle bête. Ah, c'est une belle bête. Il y a des bonnes pattes. Magnifique. Mais il n'a pas de pouce. Éterne. Là, tu le vois le plus proche. Je crois qu'il est beau. Ça, c'est le pachyderme. Et ça, c'est la blanchette. Ah oui, tu nous l'as montré tout à l'heure. Enfin, tu me l'as montré tout à l'heure. Et il y a l'autre oiseau qui est à côté qui attend son bisou. Ben voilà. Ouais, mais c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il vaille ma femme, ils font tout le tour. Ils font tout ce qu'ils ne font pas quand elle n'est pas là. Ah ben c'est logé. Ben oui, c'est mignon. Ah ben il est encore là. Ah oui, on l'a vu le petit pépé. Ah, il a décidé de voler lui. Oui, il est venu des bonjours. D'habitude, il va se cacher. Il commence à être habitué à venir en live. Des fois, il tape des pauses. Je suis obligé d'aller les chercher parce qu'ils me font chier en fait. C'est le star, écoute, c'est normal. Ben oui, moi c'est ma petite sœur mais je compte faire un livre avec eux justement, un livre pour enfants avec ces trois-là. Ah ben c'est cool. J'en ai tellement à raconter avec ces trois-là. T'as de quoi faire. Avec des bonnes illustrations, ça va le faire. Ah, j'ai recherché ma cousine, elle a fait des dessins pour enfants en plus. Elle dessine bien ma cousine. Oui, on l'a vu passer ta cousine. Ma femme qui me dit en traite c'est sa fête. Oui, on le sait, c'est bon, j'ai beaucoup de joyeux anniversaires. Arrêtez de me faire vieillir s'il vous plaît. Il y en a d'accord, à partir du moment où ça s'est dit, il y en a d'accord. Tu vas en avoir. J'aurais dû enlever ma date. Je le savais que j'aurais dû enlever ma date. T'es comme moi, j'ai retiré la date. Oui, mais ma femme, elle l'aurait dit. Je suis tranquille, je vais y aller. Elle a d'autres projets en cours ? Je n'avais pas envie d'écorcher son nom. Constance ou Pristina ? Oui, Constance. Constance, elle est comme moi, elle a plein de projets en cours. Elle a une trilogie historique qu'elle va retravailler avec une amie. Elle a donc Strepsilter sur qui elle travaille. Elle a un thriller pur, il me semble, et une romance pure sur qui elle travaille. Elle attaque plein de trucs en même temps, Constance. Wow. Ah oui, elle aime bien. Vous aimez la machine, c'est l'évasion d'édition. Vous aimez bien, elle s'est 50 trucs en même temps. Ah oui, elle aime bien. Moi, ça ne me gêne pas non plus. Elle en parlerait mieux que moi, mais là, elle n'est pas là, la pauvre. Donc, c'est tout. On te fait de la publicité quand même, t'as vu ? Tout à fait. Et puis, elle vient en reparler, il n'y a pas de souci. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je repartagerai les liens au cas où, de toute façon, je le mettrai sur les liens en YouTube et tout. Même si elle n'était pas là, je le mettrai quand même. Je mets toujours le lien évasion d'édition parce que je trouve que ça va plus vite comme vous êtes tous dedans. Comme ça, ça fait de la pub en même temps et les gens, ils ne vont plus vite dessus. Non, mais c'est mieux. Et c'est mieux. En plus, ça fait de la pub à la maison d'édition, donc c'est impeccable. Enfin, si vous voulez que je mette les liens Amazon, je peux les mettre aussi, mais ce n'est pas tout le monde qui les a. Des fois, je vais directement sur la maison d'édition et je le mets. Non, mais c'est mieux parce que de toute façon, c'est commandable sur la maison d'édition, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Et vas-y en édition.fr, c'est parti. Ça va plus vite, en plus de partager, c'est plus sympa. Sur le petit coq, c'est plus facile, tu mets ton hashtag là et bing ! Oui, non, c'est vrai. Bon, tu as remarqué que je suis toujours dans le débutant, je n'ai aucun bouquin à montrer. Moi, je viens les mains dans les poches à chaque fois. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais t'en parles, c'est déjà important. À chaque fois, je vois les auteurs qui ont leurs bouquins, qui montrent. Moi, j'ai mon téléphone, c'est tout ce que j'ai. Oui, mais moi, des fois, j'ai des gens pareils, ils me font, tu les vois en live, ils sortent les livres, mais moi, je suis animateur, je n'ai pas les livres de tout le monde. C'est difficile de dire, hey, j'ai les livres aussi. Ok, j'en connais beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai en e-pub parce qu'avec Amazon, des fois, c'est gratuit. Des fois, quand c'est gratuit, des fois, je l'y vais juste pour lire. Du coup, je me ramasse avec plein de livres parce que je retélécharge les livres que j'ai déjà lus parce que je n'ai pas envie de les abîmer ou parfois, ils sont déjà abîmés. Donc, je les mets sur mon téléphone et du coup, je les lis dessus et je les envoie à ma femme pour qu'elle puisse les lire. Ah oui, c'est bien. Comme ça, tu partages ? Comme les audios, tout ça, c'est pratique. Pour ça, j'essaie de faire un maximum qui me permettrait d'eux. Tout ça pour dire que le lien évasion, c'est important parce que moi, je ne montre aucun de mes bouquins et des autres, je n'ai rien sous la main. Donc, comme ça, évasion édition, ils vont voir, il y a la pochette, il y a tout ce qu'il faut dessus. Sinon, vous voulez la MP. Évasion édition, Marilyn. Non, je vais arrêter parce qu'elle va se faire MP la pauvre, elle va avoir 300 personnes. Elle va me dire ça go de deux. Je ne veux pas t'embêter, mais il y a encore un joyeux anniversaire qui est en train de passer de Morgane. Elle me dit que c'est la cinquième fois aujourd'hui. Tu as de la chance d'être ma cousine. Mon coïniste, il dit oui. Elle sait bien elle proposer des dessins pour un livre pour enfants. C'est sympa. Si un jour, j'écris un livre pour enfants. J'ai des idées aussi. On va y réfléchir. Elle fera les dessins. Elle est super. Je l'envoie à voir plein d'auteurs à chaque fois. Elle vient me voir et me fait « Tu connais combien de personnes jouent ? » Je lui envoie des auteurs et je lui dis « Tiens, on va voir cet auteur-là parce qu'il est bon. On va discuter avec. » Il y a des auteurs qui viennent me voir en MP ou qui me disent « Tiens, j'ai rencontré ta cousine. Elle est super sympa. Mais je la pousse de partout. » Si elle décide bien, il faut la pousser. Tu as raison. Oui, elle décide bien. En plus, elle veut écrire. Je vais essayer de la pousser dans l'écriture et de faire des projets avec moi. Elle n'a pas vraiment le choix. Je la bouscule un peu. J'en profite ton carnet. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Les carnets où tu te défoules dessus. En fait, tu as un carnet et tu as des mots où tu te défoules. Je vais essayer de faire des trucs comme ça mais genre des livres pour des autistes, des livres de colorage pour vraiment pour habiter certaines personnes parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui ont la même vision des choses. Donc, je vais essayer d'en offrir pour un maximum pour les aider aussi. Les autistes, tous ceux qui ont des difficultés, ça peut les travailler et leur apporter un peu de souffle. Donc, c'est des choses aussi que je compte apporter avec du monde. Je vais essayer d'aller chercher des gens à droite à gauche et faire des projets pour tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Après, il y a des bonnes personnes comme toi donc j'ai de la chance de pouvoir avoir la chance de dire je vais peut-être pouvoir faire des projets et il y en a qui sont pleins. D'ailleurs, j'ai un club de lecture que je vais... C'est Alex Saraf qui m'a fait la proposition de faire cet été des clubs de lecture. Donc, s'il y a des auteurs qui sont intéressés à faire des clubs de lecture ou des lecteurs qui voudraient y participer, moi je peux le faire de mon côté. Je vais organiser la chose à mettre une publication pour demander aux gens qui voudraient participer et je vais peut-être en faire cet été si ça vous intéresse. Ah oui, c'est bien ça. Comme ça, on pourra en discuter même quitte à prendre un livre de je ne sais qui même un gars qu'on ne connaît pas on va lire un livre on va en discuter ça peut être sympa. Oui, ça peut faire des bons lives aussi après. C'est ce que je vais essayer de voir pour essayer de calmer un peu parce que tout le monde fait les mêmes lives tu sais. Au bout d'un moment tu te répètes t'en as un peu marre donc tu essaies de changer un peu la chose et je pense qu'il y a des nouveaux souffles à apporter. Ça va être sympa de faire des lives comme ça je pense. Je ne vais pas faire que des lives comme ça non plus parce qu'à la longue les gens vont en avoir marre mais on va faire d'autres lives on va juste faire des lives pour discuter ensemble aller à tirer faire des connaissances de personnes qu'on ne connaît pas forcément et voir ce qu'on peut. C'est à ça que ça sert aussi. C'est à ça que ça sert aussi. Ah oui, c'est ça que je veux faire moi. C'est pour ça que je veux dire si vous avez des gens même cachés qui sont cachés qui ne veulent pas se montrer parce qu'ils ont peur sortez de leur coquille et ils disent venez me voir viens, éteins. Puis il y a de fous plus en moins. Viens, ça se passe bien. Moi je vous le dis. Ah moi j'ai la chance après je touche du beau jusqu'à maintenant il n'y en a pas un qui s'est plein de mes lives on m'a toujours dit généralement quand on arrive des fois on est stressé au début parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber mais après on voit la pression qui descend on n'arrive plus à voir comme si on était entre amis c'est gentil c'est ce qu'il faut. Non c'est ce qu'il faut. Ah oui non les jeunes auteurs auteurs avec un E ils stressaient un petit peu quand même pour le premier round puis ça s'est super bien passé ça s'est super bien passé franchement. Moi je ne vois pas le temps passé à chaque fois c'est... Elles ont remarqué elles se disent allez un petit live une heure une heure et demie deux heures deux heures et demie fatigué avec les gosses derrière J'ai fait presque 4 heures j'ai fait presque 4 heures de live avec je ne sais plus qui j'ai vu le live et j'ai fait Ouf Ah oui le live qu'on a fait la dernière fois ça a bien duré aussi on ne voit pas passer le temps Généralement tout le monde ça dure une heure à tous les groupes c'est une heure une heure et demie moi je fais j'ai essayé la première fois j'ai vu que ça n'a pas tenu on va laisser tomber les heures de fin on va mettre l'heure de début et la fin on verra quand les gens en auront marre et on se posera Moi normalement je t'avais dit moi normalement j'avais un petit créneau et après je devais être remplacé par Constance et Marine parce que je suis au boulot depuis ce matin à 8h donc là je me suis dit il faut qu'il y ait de toi et donc je vais aller manger je n'ai pas mangé en plus je ne sais même pas qu'il y ait 10h30 donc là je vais finir tout seul s'il y a des questions là il n'y a pas de questions pour le moment je pense qu'après je vais te laisser tranquille on a déjà pas mal il n'y a pas de soucis si tu veux qu'on coupe on peut terminer de là je te laisse le mot de la fin il n'y a pas de soucis moi je te laisse le mot de la fin et hop il n'y a pas de soucis je n'ai pas de mot de la fin moi je venais j'ai déjà fini avec toi j'en ferai d'autres de façon à chaque bouquin qui sort ou autre chose je verrai parce que moi j'aime bien il n'y a pas de problème donc ouais non s'il y a un créateur de BD qui est intéressé il vient voir sinon non le but déjà votre idée là pendant un mois c'était génial le salon du livre on découvre plein de monde c'est vrai que c'est génial c'est pas fini en plus donc il faut continuer à venir vous voir et les replays et les directs et pour ma part non moi ce soir je représentais l'évasion édition on est déjà venu deux fois et voilà c'est une maison qui monte avec Marilyn Richard ça va monter encore plus et il y a plein de beaux projets dedans à venir déjà sorti ou à sortir et suivez-nous évasion édition c'est facile à retenir je vous recommande de suivre vraiment leur évolution et de les soutenir parce que moi en tout cas je serai le premier à les soutenir ça c'est certain c'est indéniable depuis que je vous connais je me dis non non c'est pas possible je vous adore trop pour ça on va continuer à suivre t'inquiète ça fait plaisir en tout cas merci d'avoir accepté c'est normal on en retrouvera d'autres ça sera pas le seul salon virtuel mais on va essayer de calmer un peu les choses compte sur moi le jour où tu sors ton bouquin je prendrai l'autre côté puis je te ferai ton interview il n'y a pas de soucis comme ça tu seras obligé de la faire il n'y a pas de problème avec plaisir avec plaisir aussi en tout cas je te souhaite une bonne soirée merci encore honnêtement je vais aller manger puis coucher bon appétit repose-toi bien merci à tous de nous avoir suivi bonne soirée à tous bonne soirée à tous à plus